Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Azertirance pour les intimes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un jeu, un jeu qui était, qui est pas mal attendu, qui s'appelle Unshrooded, sorti aujourd'hui le 24 janvier, développé, été par King Games, bl 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 bl, j'arrive pas à lire la suite, on s'en fout. C'est un jeu de survie, construction de base, il va falloir survivre un peu à une brume de corruption, de ce que je sais. Il va y avoir des combats de boss, et ça peut être coopératif, c'est de l'action survivale, ça peut être coopératif jusqu'à 7 joueurs, donc ça peut être plutôt sympa. On va découvrir ça, peut-être qu'on le testera en coop, pour l'instant il vient de sortir, donc je vous invite à attendre, à patienter, parce que comme souvent dans les jeux comme ça, il y a pas mal de crash, il y a pas mal de soucis de performance. Nous on va tester ça, le pilote de ton GPU est obsolète, c'est totalement faux, j'ai vérifié. Et puis voilà, on va tester ça, et puis j'espère que ça sera ma foi tout à fait sympathique, on va se faire déjà une ou deux vidéos. À quoi je ressemble, la customisation du personnage ? Autant vous dire, pas les parties que je préfère dans un jeu. Mais écoutez, écoutez, voilà, comme ça, les petits poils de testicule, voilà, la voix. Voilà, je vais me faire une voix comme ça, c'est très bien. Et non du personnage, et bien écoute, on va s'appeler Asie. Peut-être que je le testerai en live avec Sulfuri, un de ces quatre, on verra. Alors c'est parti, jouer solo héberger, on va jouer solo, on va créer une nouvelle partie. Mon monde, bah on va jouer. Puis on va voir de quoi il s'agit, essayer de se... Le peuple de Faldebreze. C'est toujours pratique les intros en JPEG, c'est économique pour le jeu, ça coûte pas grand chose. Il semble être un marché tout à fait équilibré. La malédiction ! La brume ! On dirait moi. Ouais, c'est un début classique de RPG, hein. C'est du scénario, tout ce qu'il y a de plus classique et de plus banal, j'ai envie de vous dire. Ok, réveillons-nous ! Et bien écoute, je me réveille. Oh putain, je suis dans le chaudron baveur. Est-ce que je vais être à poil ? J'adorerais débuter à poil. Oh non, mais qui m'a foutu un pantalon en plus, on dirait un pantacourt. Ah non, c'est peut-être un short, ça va. Ok. Bon. Ok, alors c'est parti. Je suis là, j'ai mon petit inventaire en bas, je peux shifter, courir, je peux roulader avec contrôle, je peux sauter avec espace. Bref, des features, non, des contrôles, tout ce qu'il y a de plus classique. Je peux donner des patates avec gauche et avec droite, je ne peux rien faire. D'accord, bon, écoutez, j'ai une barre de stamina à la Zelda, modèle Zelda, format Zelda. Ok, bon, on va découvrir ça. Écoutez, une ou deux vidéos, ça permet de découvrir et puis peut-être qu'on continuera plus tard si ça nous plaît ou si ça vous plaît. On verra, évidemment. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, vous avez-vous dit, ça fait plaisir. Un repère ajouté, communiez avec la flamme. Vous avez dormi trop longtemps, sang de flamme. Le royaume des Val-de-Brez est tombé englouti par la brume. Maintenant, la flamme éternelle vous appelle. Aventurez-vous dans le monde en ruine et construisez un hôtel de la flamme pour créer un abri contre les ténèbres. Eh bien d'accord, avec grand plaisir. Quête, ok, tutoriel, machin, truc, monde, artisanat, ok, 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 ok. Il y a l'air d'avoir un tas de choses. Le sac à dos, le personnage qui est tout à fait, tout à fait, tout à fait, qui est tout à fait. Et l'arbre de compétence. Ah, la Skyrim, hein, voilà. De toute façon, c'est du Skyrim. Enfin, ça va ressembler pas mal à la Skyrim. Donc, voilà. On est reposé. On sort dehors. On sort dehors. On sort dehors. Écoutez, on va sortir dehors. Atteniez les plaines. Ok, atteignez les plaines. Réclamez un emplacement pour votre base. Oui, conçu par la brume, c'est le prometteur pour établir, afficher la carte. Des plaines pour la première base. Ok. Bah écoute, 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 écoute. On va y aller, c'est tout droit. On a un radar pareil à la Skyrim. 150 mètres, on va aller voir. Ah, vaste monde vous attend. Rempli de secrets de danger. Appuyez sur I et naviguez sur la carte pour poursuivre vos découvertes. Très bien. Lire. Et de la flamme et de ses murmures. La lumière pure engloutie, le savoir de la race ancienne, le protège dans un noyau enflammé. Une sagesse qui dépasse de loin mon imagination. Je pourrais fixer le feu pendant des heures à la recherche de réponses d'un murmure. Mais je n'entends rien. Bien qu'elle possède une voix, elle ne parle qu'à ceux qui sont nés de la flamme. C'est dommage, car je pense que nous pourrions avoir des conversations très instructives. Très bien. Ok, c'est à la Skyrim. Ah, mais il a l'air mort, ce bonhomme. C'est vraiment du Skyrim-like. Ok. Oh, putain. Je ne vais pas sauter quand même. Qui veut que je... Comment vous voulez que je m'échappe ? Comment vous voulez que je m'échappe ? Peut-être par le petit chemin. C'est joli. Alors, c'est... Il y a du brouillard. Le brouillard est souvent un cache-misère dans les jeux. Mais, pourquoi pas ? Ouvrir. Non, il n'a pas l'air moche. Une torche et un pansement. Tout prendre. Eh bien, je prends tout. Des pansements et des pansements. Ok. Ah oui ! On peut tout détruire. Je crois que c'est ça, le principe. C'est que... Merde. Mais ma torche, ma torche, je l'ai pété. C'est un jeu où tout va pouvoir se détruire de manière très halal, de manière très sympathique. Genre, je peux un peu casser tout ça si l'envie me prend, ce qui est plutôt sympa. Moi, j'aime bien les jeux un peu type sandbox, bac à sable. Enfin, c'est la même chose. Mais les jeux bac à sable où tu peux tout détruire un petit peu à la... Comment s'appeler ? C'était quoi ? Le jeu Revolution in Mars, là ? Ou je ne sais pas quoi, sur Mars, là ? C'était vraiment pas mal, ça, comme jeu. Est-ce que je peux passer par là ? Sans doute. Alors, hein ? Et votre streamer de merde, là, ils ne les ont pas eus, ce coffre, hein ? Mais c'est azértirant, tout le monde l'a eus, personne n'oubliez, non, non. Tous vos streamers de merde, ils sont moins bons que moi. Voilà. Je voulais roulade, roulade, roulade. Attention, Michel, ok. On va descendre, ça a l'air terrifiant. Mais à la fois... C'est joli, hein ? Enfin, c'est... Oui, c'est plutôt pas mal. La flamme vous permet de résister à la brume, et si vous vous y attardez, vous perirez. Fuyez la brume pour remplir votre temps maximum dans la brume. Ok, bah, j'ai rien compris, mais ça me va. C'est ça, la brume terrifiante, un petit peu, qui vous convertit au communisme. Il y a quelque chose, là ? Vas-y. Vas-y. Ah, mais non, il n'y a rien, ok. Donc là, je suis embrumé. Hein, Hachoum. Je suis embrumé, donc il faut que je fasse attention, parce que sinon, ça va me corrompre l'anus, comme on dit. Appuyez sur table pour verrouiller votre ennemi, appuyez sur contrôle pour éviter le danger. Qui a parlé d'éviter le danger ? Moi, je veux tout péter. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Oh, putain ! Je vais tout... Oh, on peut fouiller. Et, ok, on peut fouiller. Et runes et tissus. Et on peut tout prendre, évidemment. Ok, non, non, des... Voilà, non, non, mets-toi là. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Voilà, je ne sais pas du tout si c'est un sous-like. Je ne sais pas du tout. En tout cas, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis mauvais. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est la vie. L'essentiel, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est l'amour. Le plaisir, c'est la joie. Il faut prendre du plaisir dans la vie. On va avancer. Roulade, roulade. Toujours des roulades. Est-ce que ça sert à quelque chose de casser ça ? Je ne sais pas. Ah ! Ah non, pour avoir du bois. Oui, il y a un bouclier aussi. Ah, intéressant. Bouclier plus un autre. Ah, procédé appris. Oui, en fonction des matériaux que tu récupères, forcément. Réclamer un emplacement pour votre base. Oui, oui, oui. J'y viens, j'y viens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Si vous tombez, vous relèverez votre dernière balise de retour. Ok. Bon, écoute, ça m'intéresse finalement assez peu. Il y a l'air d'avoir des tas de choses. Évidemment, monde ouvert. Donc, il y a des tas de choses à découvrir. Il y a des tas de choses à voir. Mais chaque chose en son temps, n'est-ce pas ? Il faut prendre du temps. Prendre du temps. C'est très lumineux. C'est même étonnamment bizarre. Lorsque vous êtes exclumé d'une arme de mêlée, appuyez sur eux pour bloquer. Ok. Un blocage permet au bon moment de parer l'attaque. Ok. Bon, très bien. Très bien. Il n'y a pas d'armes. Niveau supérieur. Oh, c'est exceptionnel. Il n'y a pas une petite épée, là ? Quelque chose de mignonnet, de sympathique, point de compétence. Déjà. C'est quoi ? J. Avec la main. Compétence. J'ai un point. Survivant. Maîtrise de la bête. Garde forestier. J'ai deux points. Bûcheron. Les âges de la bête. Ça inflige trop de dégâts aux objets en bois. Ouais, on s'en branle. L'attaque furtive. J'ai pas assez. Ça. Effectivez une attaque en plus de même. Bien sûr. Pour appuyer les armes de dégâts ennemi que vous avez maîtrisé. Ok. Tous les outils perdent leur durabilité. Ouais. Mais moi, je ne sais pas où je suis, là. La pioche inflige. Ok. Ça, c'est... Vous n'aurez besoin que 3 secondes au lieu de 6 pour avoir un allié. Non. Mais ça, voilà. On va débloquer un truc de bois. On va débloquer... Parce que la base, la base, dans tous les jeux comme ça, où il y a un peu de construction, c'est quand même le bois. Soyons honnêtes. De l'eau, de l'eau. Ah, j'ai faim. J'ai de la bouffe. J'ai soif. C'est jeu de survie en mode manger-boire, mon noir. Détail du statut. Confortable assis. Compétence à cadeau. Journal. Artisanat. Non. C'est juste là-haut. On voit. Ok. J'ai des barres. Là-haut. Des barres de quoi ? Je ne sais pas, mais j'ai des barres. On peut dormir. On peut ramasser. Je ramasse des couilles, des choses, des choses diverses et variées. Ramasser du bois. Personne ne veut me passer une arme. Ah, qu'est-ce que c'est ? Ramasser un os. Je crois que c'est ça. On s'en fout. Là, tu tues. Ramasser. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, c'est formidable. Lire. Journal du capitaine, jour 1. Protégez la chambre jusqu'à votre dernier souffle. C'est ce qu'a dit l'ancien avant d'entrer avec une fois une de nos meilleurs guerriers. C'était la première fois que je voyais un de ses semblables. Je pense que ce sera la dernière. Son visage est gravé dans mon esprit. Ma vie et celle des soldats qui me restent sont voués à ce devoir sacré. Ok, Michel. Ok, Boomer. Je peux vraiment tout détruire. Ça, c'est plutôt... Je n'ai pas envie de dire que c'est exceptionnel, mais c'est une... C'est une feature. C'est une... Ouais, c'est un truc du jeu qui est quand même assez sympa, pour le mentionner. Un jeu comme ça, monde ouvert, où tu peux tout détruire. C'est... Ah, peut-être pas tout. Peut-être pas tout, tout, tout. Mais c'est quand même... Je ne peux pas récupérer la hache, non. C'est quand même assez sympa. Ah oui, ramasse ça, ramasse ça. Ouais, ouais, je suis... Il y a quand même un... Ramasse... Il y a quand même un beau taux de destruction. Hop. Alors, là, il y a un monsieur qui a l'air mort. Tout ce qu'il y a de plus mort. Ouais, je peux vraiment venir ici si je veux récupérer du bois. Mais j'ai envie de te dire... Mais pourquoi je ne peux pas prendre les lances ? Là, c'est quand même un petit peu... C'est un petit peu injuste. Oh, il y a quelque chose, là. Je reconnais... Ah ! Je ne l'avais pas vu. Voilà. Voilà, ok, tout va bien. Ennemi tué, ennemi tué. Parfait. Je ramasse, je ramasse, je ramasse. Ah ouais, c'est le genre de jeu RPG où tu ramasses des trucs toutes les 5 secondes. Et au bout d'un moment, tu as l'inventaire ultra plein et tu ne sais plus comment faire. 119 mètres. Je me suis éloigné, soyons très honnêtes. On va y aller, on va y aller, on va y aller puisqu'on va avancer dans le jeu. Il n'y avait pas quelque chose. Ramassez. Oh, des fibres de plantes. Oh, il y a l'air d'avoir un animal. Ok. Oui, ça a l'air d'être un jeu avec quand même des boss, des combats, des trucs plutôt cool. Ce qui est... Viens là, viens là, petit enculé ! C'est quoi cette sorte de lapin ? Ok, non, bon, d'accord. Mais il y a l'air d'avoir quand même pas mal de choses. Le jeu est une grande source de vitalité pour améliorer votre endurance et la régénérer plus rapidement. Ok, on va faire plein d'eau. Et là, ça fait quoi si tu bois ? Maximum. Ok, je suis à 110. Type d'aliment déjà actif. Ah oui, on voit en haut à gauche que j'ai une goutte d'eau déjà actif. Ok, bon, il faudra sans doute faire le plein. Je pense que j'ai ma vie. En haut à gauche, j'ai ma vie. Je ne sais pas ce que j'ai d'autre. Mais bon. J'explore un petit peu. Si ça se trouve, il faut directement aller... Il y a l'air d'avoir une connerie là-bas. Ce n'est pas moche. Je pense qu'en coop, ça peut être très fun, très sympa. De toute façon, Sulfuri, si tu regardes la vidéo, c'est un poids de youtubeur, allez voir sa chaîne. Sulfuri, si tu regardes la vidéo et si ça te tente, on pourra peut-être en faire un live. Ça peut être sympa. D'ailleurs, j'ai une chaîne Twitch, ça fait plaisir. Alors, lieu atteint, journal. L'hôtel de la flamme, tu n'as pas besoin de placer ton hôtel. Tu peux choisir n'importe quelle zone pour établir ta base. D'accord. Hôtel de la flamme, fabriqué. Ah, il me faut des pierres. Ok. Écoutez, écoutez, des pierres, des pierres, ça doit se trouver, non ? Est-ce qu'il faut que je... Oui, ça a l'air comme tous les jeux de survie. On commence par tabasser des arbres comme un vieux délinquant sexuel. Par contre, le journal qui brille, là, affiché sur la carte. Oui, oui, non, mais pleine pour la... J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. On récupère des pierres, c'est formidable. Mais oui, tous les débuts de jeux de survie, on patate des gros rochers et des arbres en mode Ouga Ouga, 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 les ressources. Vas-y, récupère ça, récupère ça, récupère ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Oh, des champignons ! On pourrait en faire peut-être une omelette, quelque chose comme ça. Des champignons, des pierres, des pierres aux champignons, des champignons aux pierres, pierre crosse, des champignons, des mycoses vaginales, bref, des tas de bonnes choses. Bref, ça se mange, ça se mange délicatement. Oh, putain ! Esquive ! Ok. Alors ? Alors, petit enculé ? Hein ? T'es impressionné par mes skills ? Ah ! Alors, petite merde ! Voilà, voilà, ça, ça dégage. Ça, ça dégage parce que moi, je suis... Moi, je suis youtubeur, ok ? On me la fait pas, moi. Bon, par contre, il m'a fait peur. Je veux bien que tu te concentres sur l'arbre, mon garçon. Bon, j'ai peut-être pas pris le meilleur des arbres. Vas-y. C'est quand tu veux, hein. On a cassé un rocher, tu devrais bien réussir à... Bon, c'est une... C'est une tannée. Je vais faire... Je vais faire cet hôtel. Ok. Artisanat, hôtel, fabriqué. Parfait, parfait. Ressource H d'abattage en pierre. Fabriqué. Ah, nickel. Feu de camp, fabriqué. Torche, fabriqué. Arme magique. Baguette ! Ah oui. Onze de dégâts. Arme de moyenne portée. Ah, mais c'est très bien. Si j'ai déjà des armes, c'est excellent. Il y a de quoi m'exciter, quoi. Halt. Si je fais Halt, ça fait quoi ? Ah, je place des choses. Hôtel de la flamme. Ok. Je place un feu de camp parce qu'on est comme ça. Et ça ? Ah oui, c'est Harry Potter. Ok. Harry Potter, beurre. Recommunier avec la flamme. Vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres survivants qui somnolent. Dans les cryptes, il manque un S des anciens. Trouvez-les pour qu'ils vous aident dans votre périple. Allez-y doucement. L'un d'entre eux vous appelle tout près, juste de l'autre côté de la brume. Ok. Améliorer l'hôtel. Renforcer la flamme. Faire des tas de choses. Très bien. Très bien. Formidable. Trouvez le survivant endormi. Oh, il y a un feu. Mettez de la nourriture dans votre barre d'action et appuyez sur... Boutonne, souris, je ne sais pas quoi. Ok. Très bien. Je maintiens. Ah merde, il a cramé l'enculé. Ok, bon, ce n'est pas grave. Navré, navré. Il a cramé. Mais là, j'ai du poulet, non ? Viande maigre. Ok. Voilà. Est-ce qu'on voit qu'on s'est cuit ? Oui, ok. Là, c'est cuit, là. Ok. Manger. Ah, parfait. Ça me redonne de la vie. En plus, si je suis full vie, ça me redonne encore plus. D'ailleurs, un pansement. Peut-être pouvoir l'utiliser. Ok. Et on en utilise un. Est-ce que là, on dépasse ? Oui, ok, c'est un jeu avec plein de bonus, parce que là, vous voyez, ma vie, je commence à avoir un gros bonus. Traverser la brume. Alors, sans plus attendre, sans plus tarder, on va regarder ça. Le monde est perdu, mais pas stérile. Ça change de ma femme. Ok. Affiché sur la carte. Très bien. C'est loin. C'est loin, mais on va y arriver. On va essayer de se faire des torches dans le plus grand des cas. Han, dans le plus grand des... Voilà, dans le plus grand des respects. En tout cas, j'espère que vous vous appréciez. N'hésitez pas, évidemment. Vous savez ce que je vous ai dit. Poussez le bleu, commentez, abonnez-vous. Ça fait plaisir. Et puis, je me vomis dessus, parce que j'ai bien mangé, mais n'y voyez pas une quelconque insulte à votre splendeur. Ah, c'est bien, cette baguette magique. En vrai, j'ai déjà une arme de corps à corps. C'est pas mal, Harry Potter style. Voilà, alors, qu'est-ce que ça dit ? Bon, il y a évidemment une barre de durabilité, mais ça, c'est, ma foi, parfaitement normal. Ils sont tous mignons, ces lapins. Bon, ok, c'est parfaitement normal. Oh, il y a l'air d'avoir des fruits récoltés, des baies violettes. Ah, je les connais, ça. C'est celles qui donnent le zizi tout dur, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore avoir le zizi tout dur. Il y a l'air d'avoir un... Du miel. Oh, de la cire, ok, de la cire, très bien. Ouais, c'est pas mal, avec le brouillard, le petit effet, là, c'est pas mal. Je sais pas s'il y en a, ils disent, ah, c'est le jeu de survie de l'année, je suis pas convaincu, mais ça a l'air comme ça, très sympathique au demeurant. C'est bien, cette baguette. Bon, c'est aussi précis qu'une paire de couilles, mais... Oh, putain ! Vas-y, change de cible. Ok, parfait. Bon, c'est très puissant comme arme de début, je trouve. Est-ce que c'est parce que j'ai eu des os ? C'est la chance du... Des os, pas des os, je sais pas. Ah, il y a une chèvre, là, une pauvre chèvre, j'adore les chèvres, moi, pour des... Ok, non, rien. Ok, récoltons, récoltons, débrindilles, ouais, enlève le tab. Faudrait que ça se désactive automatiquement. Traverser la brume, bon, écoutez, j'ai pas trop de temps pour faire beaucoup d'épisodes, du coup, je pense que j'en ferai deux, mais relativement court, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, si ça me plaît, j'y retournerai dans quelques jours, donc vous pouvez vous abonner, histoire de ne rien louper. Vous pouvez me suivre sur Twitch, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre partout. Sauf dans la rue, parce que ça, 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 clairement, ça se fait pas. Voilà, mais enculé à la chèvre. Ah, ouais, 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 c'est par contre, la portée, c'est minable. Bon, c'est une arme de base, hein. Voilà, ok, c'est vrai que c'est une arme de base. Ça, c'est chiant de faire table pour que ça se barre. Ok, chaud en hiver, fourrure, ouais, mais on prend tout. Bon, c'est un jeu de survie, hein, c'est... Vous connaissez les bases, vous connaissez les bails, les principes, ça, c'est... Ça, je pense qu'il n'y a pas énormément d'originalité, mais comme ça, là, à bruit pour point, là, le peu que je vois, moi, j'adore, non, mais j'aime l'idée. Alors, on pourra se téper là ? Oui ! Ah, mais on peut faire des voyages rapides dès le début, mais c'est excellent. Alors, il faut que je descende... Euh... Oui, peut-être, n'est-ce pas ? Mais pas comme ça. Le pont de blablabla... Ok, le pont de... Ah, mais j'ai l'impression qu'il faut que je suive les... Ah, oui, il y a des sortes de lanternes, là, qui m'indiquent un petit peu la suite. Journal capitaine, jour 6. Les pires nous ont assiégés ces deux derniers jours, attaquant depuis le pont les yeux... Les yeux... Une telle folie, nous avons résisté jusqu'à présent, mais tout juste, nous ne survivrons peut-être pas au prochain assaut. Je leur donnais de piéger le col avec nos dernières munitions. Si ces meureux d'air reviennent, nous serons prêts. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on récupère ? Oh, du pansement, j'adore me panse, c'est la panse. On peut dormir et on peut aller se faire foutre. Et là-dedans, il y a quoi, il y a quoi ? On peut dormir et on peut aller se faire foutre. Bon, très bien, très bien, très bien. Il faut que je torche ou pas ? Les brumes, ça a l'air très corrosif. Enfin, ça a l'air terrible. J'adore les coffres, moi. Pansement, oui, ils nous lootent, là. Ils nous lootent, ils nous lootent. Je ne sais pas si souvent, dans ce type de jeu, on a des boss assez rapidement, genre le premier boss. Donc, je ne sais pas si on aura un boss rapidement. Nous sommes affamés, il fallait détruire le pont. Et avec lui, notre connexion aux approvisionnements. Mais ça a fonctionné, nous n'avons pas vu d'autres maraudeurs. La crypte des cendres. Et ceux qui sont dedans sont en sécurité et devraient rester. Si nous voulons éviliter la famine, nous devrons peut-être tenter notre chance dans l'horrible brume. Dans les deux cas, c'est la mort assurée. Ramassez. Oui. La mort assurée, la mort assurée. Comme il y va, le grand garçon. Il faut que je me torche, c'est ça ? Restez sur le chemin de craindre que la brume ne s'empare de vous. Le salut est droit devant. Bon. Oui. Pas très rassurant. Pas très rassurant, mais bon enfant. Au demeurant. Oh putain. Oh putain, d'accord. J'aime bien cette baguette. J'ai bien fait de me la faire parce que quand t'as un soldat comme ça, un peu armé, c'est un peu chaud du cul. Bon parfait. Fouillé. F. Oh j'ai. Anneau signé de la vieille garde. Ouais ok, j'ai pas le temps de regarder mon inventaire, c'est ça. C'est à peu près la pression que le jeu veut me dire. Cette capsule, ça veut dire remplir votre temps dans un bruit maximal. Ce qu'on s'en met, tiens, je ne peux pas être resté. Restaurer le temps. Ok. 5 minutes de temps. Est-ce qu'on pourra l'améliorer peut-être plus tard ? Oui. Je ne suis pas convaincu qu'il faille que je... C'est flippant. Que je m'attarde. Anneau. Plus 8 endurance, plus de santé. Mais c'est excellent ça. Trouver quelque chose de ma foi tout à fait sympathique. Bon il faut suivre la lumière, la boussole, ce que vous voulez. En faisant attention évidemment aux ennemis. Il y a l'air d'avoir des champignons de type tout à fait... Des petits bolets. Des immenses bolets. Et Dieu sait que j'aime les bolets. Les bolets c'est la vie. Les bolets c'est l'amour. Les bolets c'est formidable. Embrumés. Oui j'ai bien compris. C'est joli. Oui il y a du caractère. C'est-à-dire que le chara-design... Enfin le... Comment on dit ? Le design est fort sympathique. La direction artistique. Et ma foi tout à fait conviviale. Sympathique. De bonne aloi. Et tout à fait joyeuse. Joyeuse et méritante. Ce n'est pas du tout des termes de journaliste. Mais en tout cas c'est des termes que j'emploie. Je suis sorti de la brume. Il fait nuit. J'ai traversé le pont. Il y a des lucioles. Que l'on peut ramasser. Qui... Qui me suce ? Mais qui me... Mes petites enculées de merde. C'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais putain mais c'est qui ce gars là ? J'arrive. Quand on arrive en ville. Et le mec il me... C'est eau consommable. En plus il me loot de l'eau. Tant de dire que... Que ce n'est pas extra beau. On ne va pas tarder à s'arrêter. Écoutez pour ce premier épisode. C'est un bon premier aperçu. Pour ceux qui ont envie. Je vais faire un deuxième épisode. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Mais il y a... Je n'aime pas quand il y a des méchants. Je commence à comprendre un peu l'aspect co-op. Parce que là clairement ce genre de jeu. C'est-à-dire monde ouvert, survie, action. Oh putain. Clairement je vois la co-op. Je sens la co-op. Ça peut être assez formidable en co-op. Putain il m'a fait tellement mal. Ça peut être assez formidable en co-op. Ok. Non. Change. 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 Fais des pansements. Non. Avance. 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 Fais des pansements. Fais d'autres pansements. Avance. Voilà. Avance. Continue d'avancer mon garçon. Voilà. Parce que t'as un con au cul là. Qui a l'air d'avoir une portée démoniaque. En plus. Vu sa lance. Voilà. Ok. Bon c'est parfait. C'est parfait. Allez. On va fouiller. Il commence à mettre un peu le 1. Un peu la chatte au courbouillon. Comme on dit dans le jargon. Ok. On va s'arrêter là. Et vous savez quoi ? On s'arrête là pour ce premier épisode. Et j'enchaîne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. A commenter. A vous abonner. Et puis on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2. C'est-à-dire tout de suite. Je ne sais pas s'ils seront publiés dans la foulée. Mais ils seront publiés rapidement après. Voilà. Gros bisous à tous. A bientôt. Salut.